Et donc, mon Pacalou, suite à la question Jouer des 9 ou des 18 trous C'est une autre question du même tonneau, si j'ose dire Ah bon ? Oui, oui, alors pour améliorer son index Est-ce qu'il vaut mieux jouer de manière très très régulière Constante sur 5 trous du parcours Quitte à jouer plutôt moyen Ou alors jouer de manière plus agressive Quitte à briller, mais aussi à perdre des trous complets Sous forme de croix, tu veux dire ? Oui, mon Pacalou, des croix Mais aussi de superbes birdies et puis des eagles Et bien Smarty, voilà encore une excellente question Étudions cela maintenant Alors on va commencer par rappeler ce qu'on a découvert Dans la vidéo précédente ici L'index d'un joueur ne reflète pas directement Son niveau de jeu moyen Mais plutôt son niveau jeu moyen Des bonjours, des 8 bonjours sur les 20 plus précisément Alors si je comprends bien ta question Smarty Est-ce qu'on peut forcer son jeu Et du coup avoir de la chance 8 fois sur 20 Et superperformer 8 fois sur 20 Quitte à sous-performer 12 fois sur 20 Mais de toute façon ça améliore l'index Puisqu'on garde 8 sur 20 Et alors du coup j'ai eu envie de simuler ça un peu Voilà une nouvelle feuille de calcul Qui me permet de simuler quelques options de jeu Alors l'idée ici c'est de voir selon l'index L'impact de jouer toujours forcé Quitte à perdre des trous Versus jouer sans forcer Et là je sais que je serai personnellement plus régulier En jouant mon jeu moyen Oui c'est le mot, ton jeu moyen mon Pacalou Je me dispense de tes commentaires négatifs Smarty Bon alors du coup je vais simuler chaque trou Selon différentes valeurs de forchage du coup Je peux forcer à 50, 40% Voire pas du tout, 0% Je vais mettre ça en ligne Et puis après je calcule le score final Et j'exécute 20 parcours pour chaque pourcentage De sorte à la fin à ne garder que les 8 meilleurs sur les 20 Et puis en colonne je vais paramétrer les index Et l'hypothèse que mieux on joue Et bien plus on peut forcer favorablement Alors par exemple j'ai considéré que 80% des cas forcés Forcés raisonnablement à 100 ans Finissent toujours bien pour les index 0 Alors que pour un débutant On n'a pas beaucoup de chance de surperformer 10% grand max La plupart du temps quand on force Au contraire on rate bien ses coups Alors voilà le résultat final sur ce graphe que voici Mais 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 ça a l'air très intéressant de forcer ton vœu Dis donc pour les moins de 24 là Et puis c'est plutôt l'inverse pour les plus de 24 C'est cela mon Pacalou ? Et bien oui c'est l'idée Quand les très très bons joueurs forcent un peu leur talent Ils parviennent à jouer en dessous de leur part à eux Assez facilement Ils arrivent à faire moins 3, moins 5, moins 8 Ou mieux en dessous du part officiel Inversement Les index 24 et au-delà ont intérêt eux A ne jouer que leur coup moyen sans risque Pour réussir à améliorer leur régularité Et donc leur index tout doucement Il semblerait d'après ma simulation Que l'équipe tourne autour de 24 C'est à dire que dès qu'on atteint un index de 24 Il peut commencer à être avantageux De prendre un peu plus de risques Peut-être d'abord sur les trous les plus faciles j'imagine Que au fur et à mesure que l'index baisse Il va être un peu plus agressif Alors bien sûr ce n'est qu'une simulation Mais en même temps Je trouve que c'est exactement ce qui m'est arrivé Pas de risque jusqu'à descendre à l'index 24-25 Pour moi le part c'était le part plus 1 Systématiquement sur tous les trous Et donc je ne cherchais jamais par exemple A faire les parts 3 en 3 Je jouais tranquillement jusqu'à arriver Et puis depuis Maintenant que je suis index 21 Je joue un peu plus agressif C'est à dire que je vise le part sur les trous les plus faciles Et je continue d'améliorer mon index tout doucement Sur certains trous par exemple Il y a des parcades de plus de 400 mètres à Montesco Je suis incapable de les jouer en parts Donc je les joue en parts plus 1 Alors il faudra certainement que je vise le part sur tous les trous Y compris ceux-là un de ces jours Bah c'est pas demain tout de suite mon pacalouin Faudra t'entraîner d'abord Bah c'est vrai Smarty, c'est vrai Bon allez c'est tout pour aujourd'hui Rendez-vous dans une prochaine vignette Oh zéhat mon pacalouz zéhat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz